Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je vous montre la transformation de la salle à manger en bureau. Donc là d'abord je vous montre. Alors au tout départ ça ne devait pas se passer comme ça. Donc là c'était le matin et on avait tout ça dans le salon. Voilà, tout ça dans le salon qu'on doit apporter à l'appartement, mais on n'a pas eu le temps de le faire avant. Enfin bref, donc c'était un peu le chantier. On s'est dit qu'on allait commencer par ça ce matin pour récupérer notre salon normal. Sauf qu'entre temps on a le livreur de Geodis qui nous a appelé pour nous dire qu'on a le colis, mais comme en fait nous actuellement on a le tour de la région des Pays de la Loire en vélo, si vous êtes en Pays de la Loire vous savez de quoi je parle, et du coup en fait les livraisons elles sont bloquées là, enfin en tout cas aujourd'hui. Donc il nous a dit si vous pouvez, venez récupérer votre colis. Donc on s'est dit avec Anthony qu'on allait aller directement récupérer notre canapé, parce que sinon après ça faisait reporter à la semaine prochaine je crois mercredi ou jeudi, donc ça faisait un petit bout quand même. Donc on s'est dit qu'on allait aller le faire là, et c'est pour ça que ta-da ! Voici le canapé. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, parce que souvent avec la boutique Amazon vous vous perdez, vous n'arrivez pas toujours à trouver correctement les produits. Donc là je vous mettrai le lien directement. Alors il s'agit pas du tout d'un partenariat, je préfère le dire. Je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne voulais pas mettre trop cher dans un canapé, sachant que ça sera ici principalement pour les enfants, voilà, quand ils vont vouloir jouer à la console, ce genre de choses, voilà, regarder un petit film alors que nous on regarde autre chose dans le salon. Vous voyez, ça sera un peu un salon secondaire et en même temps bureau. Je voulais vraiment lui donner ça comme fonction à cette pièce-là, et pas qu'une seule fonction, c'est-à-dire un bureau, parce que je trouve que c'est dommage, voilà. Moi, quand je suis dans mon bureau, j'aime bien être avec les enfants, avec Anthony, tout ça. J'aime pas forcément me retrouver toute seule, c'est pas nécessaire. Donc là j'ai mon espace bureau, j'ai pas mal de rangements, vous voyez, pour travailler, enfin pour ranger mes papiers, mes contrats, etc. Mais en même temps, ça fait un espace canapé, détente, cocooning, voilà, que j'adore. Il était pas très cher, il était à 200 et quelques euros, donc voilà, je voulais pas mettre plus pour un canapé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, donc là, Anthony installe les accoudoirs de chaque côté, par contre, je voulais vraiment que le canapé ait des accoudoirs, je trouve que c'est plus pratique, voilà, pour se caler, donc voilà, c'est nickel. Et après, au niveau du dossier, c'est des coussins, voilà, c'est des coussins qui sont sympas, j'ai voulu le prendre en gris pour que ça reste dans l'esprit de la pièce. Là, j'ai mis ces coussins-là, je pense provisoirement ou pas, enfin bref, j'ai fait plein de décès avec les coussins, j'ai mis des plus petits, des plus grands, des rectangulaires, franchement, j'ai tout essayé. Et au final, je trouve que c'est les deux plus gros qui étaient plus sympas. Donc là, c'est parti, je vous montre le room tour de cette pièce. Donc là, quand vous rentrez sur le côté, j'ai réussi à caser mon coin café, voilà, donc je suis super contente, parce que je ne savais pas du tout où le mettre, mais après avoir réfléchi des heures et des heures, je me suis dit que là, ça pourrait être pas mal. En dessous, j'ai mis l'imprimante pour pouvoir imprimer tranquille, parce qu'avant, elle était dans la chambre de Victor et William et c'était vraiment pénible. Bon là, je vous fais un petit avant-après. J'ai trouvé que ça comme avant-après, je n'avais pas d'autres vidéos, voilà, donc bref, avant avec la table et maintenant avec le canapé. Ça n'a rien à voir, on a beaucoup plus envie de venir dans cette pièce-là, maintenant qu'il y a le canapé. Donc là, j'ai mis les deux gros coussins, en final, bon, ils sont un petit peu gros, mais ils sont tellement, tellement confortables, ces coussins-là. Donc là, le cerisier, je l'ai mis là-bas, je n'ai pas encore mis les gros galets blancs à l'intérieur, mais voilà, je ferai ça un peu plus tard, parce que franchement, en ce moment, c'est la course, je cours tellement partout que, voilà, des fois, il faut savoir aussi mieux répartir les choses, sinon, on n'y arrive pas, tout simplement. Le tapis, je l'ai mis donc là, au milieu, ça ne choque pas, voilà, même si ce n'est pas gris, c'est mignon quand même. Donc là, il y a le meuble Alex, tout ça, c'est que des meubles, c'est que des meubles Ikea, tout, tout est Ikea, sauf le canapé, donc, d'Amazon, mais sinon, tout est Ikea, et je trouve que c'est des meubles qui sont très pratiques. Là, le buffet, c'est le MNES, il est très pratique, franchement, pour mettre les boîtes, dont je vous parlais hier, les boîtes d'action. La télé, c'est la télé qu'on avait dans notre chambre, dans notre chambre, on a mis la télé qu'il y avait à l'appartement, et à l'appartement, on va racheter une télé, mais vraiment basique, une des plus basiques qu'on va pouvoir trouver, vraiment pas trop grand, pas trop petit, voilà, un petit truc basique, et comme ça, c'est bon, tout est mis en place. Là, je vous montre aussi la table d'appoint, elle est tellement pratique, elle s'insère tellement bien dans la déco que je suis vraiment contente. Ça, pour travailler dans le canapé, c'est parfait, d'ailleurs, là, au moment où même où je vous parle, je suis allongée, enfin, pas allongée, mais j'ai les jambes allongées sur le canapé, la tablette et l'ordi dessus, et franchement, c'est nickel. Là, au passage, je vous montre parce qu'il y a une grosse offre sur l'Ulténic D6S, donc là, celui-ci, il l'ave en même temps. Le code promo, je vous le mets dans la barre d'infos, il vous donne droit à 30€ de réduction, et il y a un coupon sur Amazon de 40€. Donc, au final, l'aspirateur revient à 169€. Donc là, c'est vraiment une promo qui est intéressante. Ce que j'aime beaucoup avec cet aspirateur, c'est qu'il est ultra plat, vraiment, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais vous savez, il n'a pas la petite bosse au-dessus, comme certains aspirateurs d'autres marques, voilà, qui ont des petites bosses au-dessus, enfin, le petit système de navigation, là, et ça empêche de passer parfois sous les meubles, sous les... Enfin, voilà, celui-là, il n'y a aucun problème, il passe vraiment, vraiment partout. Regardez tout ce qu'il a ramassé dans la salle à manger. Il a été partout, il a vraiment fait quelque chose en profondeur, et ça a bien, bien nettoyé. Je suis vraiment contente, parce que le tapis était vraiment dégoûtant. Là, je vous montre au niveau du lavage, c'est hyper simple, il suffit de le remplir à l'eau bien chaude. Vous mettez la petite lavette en dessous, et ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer votre robot. On repasse dans le salon. Voilà, on repasse dans le salon, parce que même si le bureau est terminé, que je suis super contente, et que c'est tout beau, tout propre, dans le salon, c'est pas la même histoire. Vous voyez, c'est... voilà, c'était vraiment le chantier. Donc là, c'est le tiroir des enfants, donc je leur ai demandé de trier leurs affaires, parce que me connaissant, je suis d'humeur en ce moment à tout jeter. Donc du coup, je leur ai dit, allez-y les enfants, faites votre tri vous-même, comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, voilà, ils savent quoi faire, donc là, ils ont fait leur tri. Ensuite, c'était l'heure de les emmener à l'école. Et là, donc, j'ai terminé toute seule, mais c'était... Il ne restait plus grand-chose, voilà. Donc du coup, voilà, je range rapidement ce qu'il reste. Je mets dans le bureau, en fait, tout simplement. J'ai toute une section pour les enfants dans la pièce bureau à côté. Ça permet de désencombrer le salon au max. Mais j'ai quand même aussi un tiroir pour eux dans le salon, dans le meuble télé, parce que William, il adore dessiner dans le salon. Il passe sa vie à dessiner. Donc c'est bien qu'il ait aussi des petits cahiers, des petites choses comme ça, juste à proximité. Anthony, pendant ce temps-là, il a terminé le montage... Le démontage, pardon. Le démontage de ce meuble qu'on apportera, donc, ce week-end à l'appartement. Je sais où il va aller. Ça va être parfait dans la chambre, ce meuble. On s'est arrêté là pour la journée parce que, je vous explique, j'ai voulu ramasser quelque chose par terre et je me suis fracassé la tête, sans blague, je me suis fracassé la tête dans le bar. Le bar. Pourtant, je fais toujours attention à ce bar. Je dis aux enfants de faire attention tous les jours, 15 fois par jour. Et moi, je me prends l'angle du bar. Franchement, ça m'a jeté au sol. Vraiment, j'étais pas bien. Du coup, je me suis dit, j'arrête. J'arrête pour aujourd'hui. C'était compliqué. Pour le ménage, je me suis arrêtée là, mais je me suis quand même remise au fourneau. Je me suis remise au fourneau. Et j'ai préparé un repas pour le soir, rapidement, parce que ce soir, je sais que je vais me coucher très tôt parce que je suis KO de la semaine. Donc, du coup, j'ai fait un gratin de pommes de terre avec des carottes et des petits pois très rapidement. En premier, on épluche les pommes de terre, on les coupe en rondelles. Ensuite, on fait la même chose avec les carottes. On rajoute les petits pois et on met tout dans une poêle. Voilà, c'est vraiment le repas très très rapide. Repas rapide et très bon. Donc là, on met dans la poêle les pommes de terre. On ajoute ensuite les carottes, les petits pois et on va recouvrir avec un mélange de lait. Le lait, il était déjà mis. C'était 500, non, 300, pardon, 300 ml de lait. J'ai rajouté l'équivalent d'une brique de crème liquide. Ensuite, j'ai mis du poivre, du sel et j'ai renouvelé l'opération deux fois. Parce que je pensais qu'avec une seule fois, ce serait suffisant. Mais au final, ça ne recouvrait pas complètement mes pommes de terre. Sauf qu'il faut vraiment recouvrir vos pommes de terre pour que ça cuise, en fait, tout simplement. Donc là, voilà. C'est après la deuxième tournée, on va dire, de crème. J'ai aussi rajouté mes oignons juste là, parce que j'avais oublié de le faire. J'étais un petit peu à l'ouest, là. Et ensuite, vous laissez cuire. Voilà, vous couvrez bien. Vous laissez cuire pendant 45 minutes, comme ça, tranquillement. Donc, pas trop fort le feu, mais pas trop faible, moyen. Et ensuite, vous mettez tout dans un plat qui va au four. Vous recouvrez avec de l'émantale râpée ou du comté ou ce que vous voulez. Et vous gratinez le tout au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Ce repas, voilà, il est excellent. Donc, au moins, mon plat est prêt pour ce soir. J'aurai plus qu'à m'installer et ensuite à me coucher. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.